J'étais 100% constructeur français aujourd'hui avec Renault qui nous présente son nouveau Grand Scénic et une version très spéciale de sa Clio RS, mais aussi Peugeot qui nous a invité à bord de son dernier nez, j'ai nommé le 3008 de seconde génération. Bienvenue à tous ! Quelques semaines après avoir présenté son nouveau et quatrième Scénic, Renault vient donc de dévoiler la version allongée de celui-ci, le Grand Scénic. Pas de grande révolution côté design, le nouveau venu reprend logiquement le style de son petit frère. Un air de famille qui se retrouve jusque dans la carrosserie Bitton et les jambes de 20 pouces de série. La poupe en revanche s'inspire davantage de l'espace avec des feux arrière verticaux à effet 3D. Surtout ce Grand Scénic est moins marqué SUV. Allongé de 24 cm, il verse en effet plus dans la catégorie des monospaces. Principale conséquence, le volume de coffre est en fort de hausse. De 496 décimètres cubes sur le Scénic, il passe à 718 décimètres cubes sur le Grand Scénic 5 places, et même 866 décimètres cubes lorsque les sièges arrières sont avancés au maximum. Pour le reste, le modèle reprend les atouts du Scénic 4, sa modularité, avec notamment ses sièges arrières rabattables en un tournement, et ses nombreuses technologies et aides à la conduite. Côté motorisation, enfin, seul le moteur diesel de 95 chevaux disparaît du catalogue. Vous aurez donc le choix entre 4 blocs diesel proposant de 110 à 160 chevaux, et 2 moteurs essence de 115 et 130 équidés. La motorisation hybride assist, qui combine un diesel de 110 chevaux et un moteur électrique, sera elle aussi de la partie. Disponible en 5 ou 7 places, le nouveau Renault Grand Scénic sera commercialisé avant la fin de l'année. Une nouvelle version de la Clio RS sera, elle, présentée avant la fin de la semaine. Et oui, surprise, le Losange a remanié sa citadine sportive pour célébrer les 40 ans de Renault Sport et fêter le retour de sa division sportive, formé les constructeurs engagés en Formule 1. C'est d'ailleurs ce vendredi 27 mai, en marge du Grand Prix de Monaco, que l'engin sera révélé. Le rendez-vous est pris. Direction maintenant le parc des expositions du Bourget, en région parisienne, où Peugeot a présenté hier son nouveau 3008. Autopus IET vous fait aujourd'hui découvrir l'engin sous toutes les coutures, et notamment vue de l'intérieur. Revue de détails avec nos journalistes Agnès Asbarrère et Cyril Bioto. Alors nous sommes maintenant à l'intérieur, Peugeot insiste beaucoup pour nous parler de ce e-cockpit. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors là vraiment, quand on monte à l'intérieur du 3008, du nouveau 3008, on se dit que la concurrence prend une sacrée claque quand même. Cette dalle numérique ici, qui a 5 modes différents, qui est vraiment un peu plus de 12 pouces, ensuite le volant à double méplat pour bien avoir l'écran, et puis pour avoir de la place pour les jambes. Et puis moi, il y a deux détails vraiment que j'adore dans cette voiture. Ce sont d'abord les touches piano qu'on a déjà vues, mais c'est deux touches piano ici, pour gérer tout ce qui est la musique, la ventilation, la navigation, etc. Et vraiment, le détail que j'aime encore plus, c'est cette partie ici, en tissu. Il y en a aussi sur les contreportes. Ça, je trouve ça très original. Et on va justement vers l'utilisation de matériaux différents. Et ça, je trouve que c'est osé. Pour tout savoir sur le nouveau 3008, retrouvez l'intégralité de cette présentation en vidéo sur le site d'Autoplus. A demain ! A demain !